L'océan, bien plus proche que l'espace et pourtant bien inconnu. L'océan est un milieu fascinant et rempli de vie. Grâce à mon métier de plongeur, j'ai la chance de pouvoir observer chaque jour ce subtil équilibre et admirer ses habitants. Lorsque j'ai commencé la plongée en eau chaude, j'ai été fasciné. Fasciné par l'abondance de vie des récifs et surtout fasciné par les interactions avec cette vie sauvage. On est au milieu de la nature, admirant les animaux sortis tout droit de la science-fiction et qui ignorent notre présence. Ici, la vie grouille partout. A chaque fois que je rentre dans l'eau, je me reconnais avec ce vivant et j'y retrouve ma place d'humble et petit spectateur. C'est quelque chose que j'espère pouvoir partager avec toi. Car sans aucun doute, plongée nous apprend le respect et l'humilité face à la nature. Sauf aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, la nature, on va la défoncer. Avec des petits coups de pique de vinaigrette, tu vois. Petit côté salade méditerranéenne qui n'est pas pour me déplaire. Ça va être bien. How dare you ? Si, si, si. Ouais, ça va être bien. Bienvenue sur la chaîne Largonautes, la chaîne où on parle plongée et vie sous-marine. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à un animal assez méconnu en Europe et qui pourtant fait pas mal de dégâts en Australie. Mais avant ça, je voudrais encore une fois te demander, s'il te plaît, de t'abonner. Je fais toutes ces vidéos sur mon temps libre. Je ne dégage aucun argent dessus. Donc, la seule chose dont j'ai besoin, c'est des encouragements. Ça compte énormément. Maintenant, on peut commencer. Voici une petite série de vidéos que je voudrais commencer pour 2020. Il n'y aura pas beaucoup d'épisodes, mais c'est un truc, ça va être subtil, tu vois. Tu mets des animaux dans un parc national. C'est un titre bien, tu vois. J'aime donner une direction subtile à cette chaîne. Cette petite série de vidéos va traiter de différentes espèces invasives et surtout des moyens dont on dispose pour réguler la population. Réguler, ça veut dire tuer. Quand je dis espèces invasives, je parle pas des humains. En gros, quand on arrive quelque part, on détruit tout et ensuite, on dit qu'il faut sauver la planète. Ouais, tout va bien, tout va bien. Mais parfois, l'humain peut même créer l'effet inverse, comme l'accroissement de certaines espèces. Et parfois, cette espèce invasive peut même avoir un impact encore pire que la présence des humains. Et dans la Grande Barrière de Corail, il y a une espèce qui vaut un sacré boxon. Et c'est celle-là dont on va parler aujourd'hui. Allez, je vais te montrer ça. Pour voir cette fameuse espèce invasive, nous sommes en Australie, dans le Queensland, sur la Grande Barrière de Corail, à Aeron Island. Ces dernières années, cette merveille naturelle a beaucoup souffert. Si le réchauffement climatique a été très médiatisé, ce n'est pas le seul problème que les récifs australiens ont rencontré. Silencieusement, et dans l'indifférence, un habitant dévore lentement la Grande Barrière de Corail. Dans ces récifs pleins de vie, une étoile de mer a vu sa population exploser. C'est l'acantastère, aussi appelée couronne épineuse. Avec ses douze bras, sa couleur sombre allant du rouge violet, sa taille de 80 cm et ses pics empoisonnés, l'acantastère a le casting parfait pour être un méchant hollywoodien. Et son mode d'alimentation la rend encore moins sympathique. A l'aide des petites trombes que tu vois là, elle injecte ses sucs gastriques et digère directement le corail, encore vivant, se trouvant sous elle. Ouais, c'est un zergue le truc. Ah, l'acantastère ou couronne épineuse. Comment est-ce que cet animal pourtant indigène de la région est devenu une espèce invasive ? A la base, l'acantastère a sa place dans le récif. En fait, elle sert plus ou moins à contrôler l'équilibre et à réguler les espèces de corail qui ont une croissance rapide. Mais là, c'est complètement hors de contrôle et c'est multifactoriel. Déjà, dans un premier temps, il y a eu la disparition du ***, un fat coquillage qui bouffait l'acantastère. Le souci, c'est qu'à cause de la présence des humains, on suppose que sa population... On ne suppose pas, on le sait, la population a baissé. Le deuxième point, ça va être l'augmentation des nitrates. Ça fait partie des petits problèmes. Les nitrates qui vont être causés à cause de l'agriculture, qui sont rejetés sur la grande barrière de corail et c'est à l'école de mer. On suppose qu'elle aime dire ça. Et le troisième et dernier point, t'en as beaucoup entendu parler, c'est pas un mythe, c'est le réchauffement climatique. On suppose aussi que ça favorise les couronnes épineuses. Et ces trois facteurs réunis, en fait, c'est une sorte de bombe qui plane sur la grande barrière de corail et qui a même déjà commencé à exploser. D'ailleurs, en parlant d'impact sur le récit en question, on va partir maintenant au nord de la grande barrière de corail, là où j'ai travaillé pendant six mois et là où j'ai malheureusement pu voir les dégâts causés par cette étoile de mer et par le bleaching. Tu veux voir ? Je t'y emmène maintenant. Avant d'être parti à Aeron Island, j'ai pu travailler pendant plusieurs mois dans le nord de la grande barrière de corail à Lizardalen. Ce sont d'ailleurs des images de cette île que je te montre en arrière-plan. Je plongeais principalement sur le récif nommé Ribbon Hill 10, qui était considéré comme l'un des plus étendus de la grande barrière de corail. Et malheureusement, c'était quand même un grand cimetière. Il faut comprendre qu'un récif de corail est un écosystème complexe, et si tu enlèves un élément, tout est impacté. Et ces tristes images en sont l'exemple. Ironiquement, Lacan Tastère avait elle aussi disparu, car elle avait finalement tout dévoré. Il ne reste aujourd'hui que quelques gros mérous qui sont la seule attraction du récif, le reste étant presque désert sur certains spots. Mais bon, on pouvait quand même trouver quelques colonies de corail qui revenaient tranquillement se réapproprier le récif. Donc on a toujours une petite pointe d'espoir. Le truc avec Lacan Tastère, c'est qu'elle est très très difficile à tuer. Les étoiles de mer ont des capacités de régénération incroyables. Tu y coupes un bras, il repousse. Tu la coupes en deux, t'as deux étoiles. Donc c'est pas facile dès que tu vais embuter un paquet. Et ce qui se passe avec Lacan Tastère, c'est que tu prends ça. Tu rajoutes la rapidité, une croissance exponentielle, et surtout du poison. La Lacan Tastère est hyper venimeuse. J'ai un bateau qui va passer dans mon fond vert. Il y a un bateau dans mon fond vert. Et puis tu vois, vu qu'il est passé vite, tu la vois la vague qui arrive là. Bah oui hein, c'est mieux. Ouais, coucou ouais. D'ailleurs pour bien comprendre l'image qu'a Lacan Tastère en Australie, il faut savoir que là-bas, ils l'appellent la mort. Il y en a certains qui trouvent que j'y vais un peu fort dans mes inserts. Mais je suis là, je suis là. C'est le plus beau. Alors au début les Australiens, ils ont réglai ça à l'Australienne, tu vois. Ils allaient dans l'océan, ils chopaient des étoiles de mer, ils niquaient un peu le récif au passage. Il ramenait l'étoile de mer sur le bateau, taf 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 taf, il l'a coupé en 10, il rebalanceait tout à la mer, et puis voilà. Bon après le problème c'est qu'ils se retrouvaient avec 10 étoiles de mer, parce que rappelle-toi, elle se régénère. Donc ils ont fait ça pendant quelques années, puis ils se sont rendu compte rapidement que ça marchait pas comme les crocodiles. J'aime beaucoup l'Australie. Donc, ils ont dû trouver un autre moyen. Et récemment, on a trouvé la formule magique. Cette étoile de mer aujourd'hui, elle est régulée à un grand coup de vinaigre. D'ailleurs, je peux pas empêcher d'imaginer la scène avec un scientifique en train de se faire une petite salade méditerranéenne, tu vois. Un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de vinaigre. Du vinaigre de table, du vinaigre blanc. En fait, on plante l'étoile de mer dans les costilles, et on y injecte du vinaigre. Et donc, quand le gouvernement australien s'est rendu compte qu'il pouvait réguler les populations avec du vinaigre, ils ont mis en place tout un protocole qui va du recensement à la régulation. Et ça, c'est vachement bien. Et c'est justement ce qu'on va voir juste après dans la vidéo. Mais attention, avant de te montrer ça, je veux vraiment te sensibiliser sur une chose. Si lors d'une plongée, tu vois une lactante à se terre, tu fais gaffe, tu touches pas, et essaye pas d'y aller par toi. Rappelle-toi, elles sont venimeuses, donc va pas te mettre en danger. Et quand j'ai dit que c'était dangereux, c'est dangereux mais sauf pour moi. Ne t'inquiète pas maman, je suis toujours en sécurité. Je suis un quorme. Bref, assez parlé, maintenant il est temps de te montrer comment est-ce qu'on s'occupe de cette petite étoile de mer. T'es prêt ? Et ben on y va. Pour mes jours de congé, je suivais mes amis et collègues sur le récif lorsqu'ils régulaient les populations. On se dirige vers le bateau, et on va aller essayer de trouver ces petites courantes épineuses, et on va retrouver Josh. Voici Josh, paré et équipé à pourfendre la bête. Il travaille au centre de recherche marin de Aeron Island. Et voici la star, Alison. C'est la manager du département de plongée, et surtout, c'est elle qui s'occupe de réguler les populations d'acantastères dans notre secteur. C'est Alison, c'est l'un de mes héros. C'est filmé ? Nous voilà enfin dans l'eau. J'ai de la chance car on commence par mon récif favori, Aaron Reef, qui est au passage un récif découvert et cartographié par notre grand recommandant Cousteau. Et on va suivre Alison, juste là. Car dans ses bonjours, elle arrive à cartonner jusqu'à 20 étoiles de mer. Et crois-moi, c'est pas facile. Car elle se cache la vaugresse. En journée, l'acantastère va souvent se cacher dans les coraux cornes de cerf, ce qui la rend très difficile à atteindre. Comme tu peux le voir, nous avons aussi une très belle population de cornes de cerf. Ça fait chaud au cœur. D'ailleurs, quand j'ai montré ces images à Yumi, elle était un peu jalouse. Pour l'acantastère, ça s'annonce mal, car Alison a l'air bien affûtée. Cachée au fond des cornes de cerf, en voici justement une qui essaye de se faire oublier. Dans un premier temps, Alison va mesurer l'étoile de mer. Pour ça, elle utilise l'étui de son pic qui est marqué. Il est très important de connaître les tailles des espèces prélevées, afin de connaître l'évolution de la population. Toutes les données étant centralisées, ils connaissent l'évolution sur toute la grande barrière de corale. Une fois la taille enregistrée, elle sort son pic connecté à la bouteille de vinaigre et elle va injecter à plusieurs reprises du vinaigre dans l'étoile de mer. Là, tiens, entre les côtes, voilà. Maintenant, Alison, telle une d'artagne moderne, va ranger son pic dans le four. Le danger serait de s'auto-injecter du vinaigre, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. L'étoile de mer meurt donc en quelques heures et le vinaigre va même faire disparaître la toxicité de ses pics. Elle passera alors de méchante manga à buffet à volonté. Là, on est sur de la reconversion professionnelle plus plus. C'est plus simple. La plongée va durer environ 45 minutes et Alison va répéter cette action à de nombreuses reprises. Tiens, regarde. Et exactement ce qu'il me manquait pour finir cette vidéo, un octopus. Voici une pieuvre. Et ce qui est incroyable, c'est qu'elle est justement en train de se cacher à côté d'une étoile de mer à Côte-Aster. Je t'avoue que j'étais plutôt content d'avoir ces deux stars sur la même image. Quoi qu'il en soit, Josh s'est occupé de l'étoile de mer et une autre pieuvre a pu continuer tranquillement sa route. Non sans me montrer une dernière fois ces talents assez remarquables de camouflage. Il faudra un jour que je te parle de ces animaux. Ils sont vraiment incroyables. La zone d'Aaron Island fait partie des plus beaux récifs de la Grande Barrière de Corail. Et c'est un peu grâce aux actions d'Alison et des autres scientifiques que ce récif est en aussi bonne santé. Alors moi, j'aimerais te laisser sur des images positives parce que pleurer, ça va cinq minutes. Et on se retrouve à la conclusion. Allez, profite de la plongée. C'est parti. Alors, ça vaut le coup ou pas de mettre quelques petits coups de surin pédagogique dans les animaux ? Non, on rigole, on rigole. Bien sûr que c'est un crève-cœur de tuer des animaux. Mais en l'occurrence, là, ça a vraiment un impact. Et grâce au travail d'Alison, on peut voir que le récif d'Aaron Island est quand même très, très conservé. Alors attention, encore une fois, s'attaquer à la couronne épineuse, c'est un sujet très sérieux. Alison, c'est une professionnelle. Elle a des milliers de plongées et moi aussi. Réguler ses populations, c'est pas anodin. Seule chose que tu puisses faire, si tu en vois une et si le centre de plongée où tu es fait partie d'un programme de régulation, eh bien, tu peux essayer d'estimer sa taille. Et puis, tu peux aller dire que tu en as repéré une à tel endroit. Et peut-être qu'on arrivera à s'en charger. Peut-être pas. Alison, elle faisait ça toutes les deux espèces. Le but de cette vidéo, c'était de t'introduire l'idée d'espèces invasives et de te montrer comment est-ce qu'on régulait la population d'acantastères. En tout cas, ce qu'il faut comprendre avec la couronne épineuse et puis, en général, avec ces espèces invasives, c'est qu'un récif de corail, c'est tout un écosystème qui est très, très fragile. Si tu changes un peu trop brusquement certaines variables, eh bien, tu peux te retrouver avec une sorte d'effet boule de neige qui va voir l'explosion de certaines espèces, pourtant sans indigènes. C'est le cas de la couronne épineuse. J'espère que cette vidéo t'en aura appris un petit peu plus sur les récifs australiens et puis, bien, sur cet animal. Je me suis beaucoup inspiré de la vidéo de Melva, je t'invite à aller la voir. Il donne beaucoup plus d'informations que moi sur l'animal. Moi, je me suis plus concentré sur la partie huile d'olive et vinaigrette. Quoi qu'il en soit, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, si tu veux me soutenir, la meilleure chose que tu as à faire, c'est de t'abonner et de partager mon travail. Ça coûte beaucoup pour moi. Comme toujours, tu peux commenter la vidéo. Je ferai en sorte de répondre à chaque commentaire. Et si j'ai vraiment des questions récurrentes et importantes, j'essaierai même de faire une petite vidéo explicative. Si tu veux voir des petites photos jolies, je t'invite encore une fois à aller sur mon Instagram. Argonautes Travel. Tu verras, il y a des petites photos, des petits poissons. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour une autre vidéo. Et je te remercie d'avoir regardé. Allez, à bientôt dans le bleu. Ciao ! Ah non, non, non ! Attends, j'ai oublié. Oui, parce qu'on sort en janvier. Bah du coup, bonne année ! Eh, c'est la classe ou c'est pas la classe quand même ? Allez, à bientôt dans le bleu ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !